Panneau de distribution électrique Alimentation de puissance Dans cette capsule portant sur le panneau de distribution ou d'alimentation électrique des composantes d'un robot FRC, nous présenterons le panneau de distribution et la façon de l'utiliser en respectant les règles de la compétition. Un panneau de distribution électrique standard est utilisé pour distribuer le courant, alimentation, dans tous les circuits et composantes du robot. Le panneau offre des sorties dédiées de 12 V et 24 V ainsi que plusieurs bornes de charge à 12 V pour des circuits de 30 ou 40 A maximum. Des câbles de connexion de calibre d'au moins 6 AWG sont requis pour toutes les connexions en amont du panneau depuis la batterie. Un disjoncteur de 120 A est utilisé pour protéger et couper le circuit d'alimentation du robot. Seuls les disjoncteurs secondaires de type Snap Action de 5 à 40 A sont utilisés pour protéger chaque circuit individuellement. Voici les normes FRC concernant le panneau de distribution électrique et les disjoncteurs du robot. Ces normes suivent les règles en vigueur en 2013. Référez-vous au manuel de jeu pour toute autre mise à jour. Le non-respect de ces règles peut non seulement invalider votre robot lors de l'inspection, mais peut engendrer des dommages importants au matériel. Voici le diagramme de connexion du panneau de distribution. Notez que la polarité des bornes d'entrée au panneau est inscrite à même le panneau. Le disjoncteur principal est installé sur la branche d'alimentation positive. Assurez-vous que le disjoncteur principal est accessible en tout temps et que la polarité des fils est respectée. Une fois le circuit fermé, une aile verte devrait s'allumer sur le panneau de distribution. Il faut brancher un élément de circuit aux bornes de charge 12 volts du panneau de distribution en fonction du courant requis à son fonctionnement sécuritaire, soit 30 ou 40 ampères au maximum. Vous devez évidemment utiliser des câbles et des connecteurs réglementaires en fonction du courant dans le circuit. Pour brancher un câble dans une borne de charge de 12 volts du panneau, il faut insérer un tournevis plat dans l'ouverture supérieure. En appliquant une pression, les mâchoires du connecteur inférieur s'ouvrent. Insérez-y le fil, puis retirez le tournevis. Une fois terminé, il faut s'assurer que le fil est bien connecté et ne se détachera pas en tirant légèrement le fil. Ne connectez qu'un seul fil par borne. Chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur secondaire de 5 à 40 ampères, correspondant à une utilisation sécuritaire de la composante alimentée et son filage. Chaque disjoncteur s'installe dans les fiches du panneau qui correspondent au circuit branché. Référez-vous aux capsules spécifiques à chaque composante électrique pour en savoir davantage sur le câblage de la batterie, la radio, le sérieux, l'extension numérique, les contrôleurs, relais, compresseurs et sélénoïdes. Voici comment câbler le panneau de distribution électrique. Par la suite, nous verrons comment insérer un fil et un fusible dans le panneau de distribution. Vous aurez besoin d'un câble AWG6 avec un connecteur Anderson, un fil rouge AWG6, un disjoncteur principal de 120 ampères qui joue également le rôle de coupe-circuit principal, le panneau de distribution, une batterie 12 volts avec connecteur Anderson, un tournevis plat, des clés de 10 mm et 11 mm. Il faut d'abord brancher le disjoncteur principal de 120 ampères du côté positif rouge du circuit. La borne BAT du disjoncteur est reliée du côté de la batterie et la borne AUX du côté du panneau. On relie le câble AWG6 négatif noir directement au panneau de distribution à la borne négative. Maintenant, voici comment insérer un fil dans le panneau de distribution. Finalement, il faut insérer un disjoncteur approprié à votre circuit. La connexion des câbles d'alimentation provenant de la batterie au panneau de distribution doit être très solide. Faites néanmoins attention au filetage des bornes et au boîtier du panneau qui est en matière plastique. Le panneau est muni d'un témoin qui peut vous révéler un court-circuit ou une surcharge. Rappelons finalement que la batterie, le disjoncteur principal, le panneau de distribution électrique et le témoin lumineux du robot doivent tous être facilement visibles et même accessibles. Concevez votre panneau électrique en conséquence.